Bienvenue à Louvain pour les championnats de Belgique de cyclisme sur route 2010. Un circuit long de 14,1 km à faire 17 fois, un circuit technique assez vallonné avec notamment l'ascension du Keisenberg. On a eu une échappée matinale mais alors on va se concentrer sur les 50 derniers kilomètres puisque c'est là que la course va commencer à se décanter puisque la formation Quick-Step est obligée de rouler à chaque fois qu'il y a une échappée où il n'y a pas un coureur de son équipe. Et c'est finalement à 35 km de l'arrivée que le bon coup va se constituer. Sous l'impulsion de Nick Neuyens, 11 coureurs vont réussir à s'estirper du peloton. Alors c'est 11 coureurs, il y a Greg Van Avermaet, Jurgen Rolland, chanton de Belgique 2008 et Philippe Gilbert pour la formation Omega Pharma Loto, Nick Neuyens pour Rabobank, Le Kemmins et Vökelen pour la formation Vacances Soleil, Montfort pour HTC, Andy Cappell pour Veranda Willems, De Volder et Deveneis pour la Quick-Step et enfin Van Sumeren pour la formation Garmin. Du côté du peloton, la poursuite n'est plus très bien organisée. Devant, on commence à bien s'entendre et en plus Serge Powell, ce qui est sorti en compte, n'est jamais revenu. A 12 km de l'arrivée, Stein De Volder décide de sortir tout seul. Derrière, Philippe Gilbert et Vökelen sont sortis en contre, mais Stein De Volder, vainqueur du Ronde 2008-2009, déjà champion de Belgique en 2007, vainqueur du Tour de Belgique 2008 et 2010, va résister aux deux coureurs. Et donc, Philippe Gilbert, déjà deuxième en 2006 et 2009 et troisième en 2007, va à nouveau devoir se contenter d'une place sur le podium. Ainsi, Stein De Volder décroche son deuxième titre de Belgique à Louvain. Derrière, on va voir que Philippe Gilbert va régler Frédéric Vökelen pour les places sur le podium. Pour la quatrième place à 30 secondes, c'est Greg, Van Avermaet, Kiba au sprint, Nick Nuyens, Jürgen Rolland, Driss Doveney, Johan Van Sumeren, Maxime Monfort et Björn Ukemans.